Re, chers amis, on se retrouve donc pour le troisième match, toujours sur W2K18, et toujours pour le pay-per-view WrestleMania 34, qui, je le re-rappelle, va se dérouler le 8 avril 2018. Alors, pour ce troisième match, nous allons faire le champion de la WWE, Eji Stice, face au gagnant du Royal Rumble 2018, c'est-à-dire Chinsuke Nakamura. Voilà, Chinsuke Nakamura, et puis nous terminerons avec le quatrième et dernier match, Roman Reigns, le challenger, face à Brock Lesnar, le champion universel de la WWE, qui sera accompagné, bien évidemment, de Paul Heyman. Voilà, voilà. Et le titre, qu'on ne l'oublie pas, le titre de la WWE, détenu par Eji Stice, qui est le gagnant du Six-Pack Challenge qu'il y a eu au pay-per-view juste avant, c'est-à-dire Fastlane. Eh bien, écoutez, chers amis, je vous laisse les entrées, puis je vous retrouve tout de suite après. The following contest is scheduled for one fall, and it's for the WWE Championship. We're gonna go, Jens. Huge title match coming up, and a huge opportunity for the champ to prove to everyone, if there's three million, nine battered in all the WWE, right? We're gonna make a bold prediction here, guys. We say that we want to be crowning a new champion again, and this can fight your title. We're gonna go, Jens. We're walking out of here without his title. It's just not happening. Sous-titrage ST' 501 ... 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 contrer bon nous sommes à 3 nous aurons le temps de faire pour la deuxième fois le stice clash et le stice clash ce stice clash sur la table des commentateurs décisent ensemble bah ouais tu m'étonnes voilà entre deux phénomènes de phénoménales fourrées armes match et les deux styles clash qu'on lui a mis sur les deux tables des commentateurs pour lui en plus si nous re il nous contre limite comme s'il n'avait rien et g6 qui se relève avec les cordes la droite oh il nous met ou sur la troisième corde une sorte de guillotine mais au niveau de l'abdomen et non au niveau de la gorge oh il va être reparti pour le sit out pour un bombe mais il n'a pas enchaîné avec le tombé cette fois ci il nous relève la droite non ça a été esquivé le coup d'avant-bras celui-ci qui a été contrée aussi et la back souffle x non ça a été contrée en bulldog et qui fait saigner nakamura on prend plus dans les cordes et le inzo gay oui voilà sur la nuque allez on relève nakamura et on est reparti pour le calf killer on est près des cordes on est près des cordes non c'est bon il n'ya pas re break le calf killer est ce que nakamura va abandonner cette fois ci vu que là ses jambes elles sont quand même un petit peu plus affaiblis que tout à l'heure mais on voit que nakamura résiste et il s'en est même libéré grâce à ce coup de coude dans le dos des j-stice il va nous refaire son coup spécial là voilà the king song je sais pas comment elle s'appelle cette prise il va tenter le tomber en plein centre du ring un non simplement un simplement un il n'a qu'amura qui qui n'en revient pas limite il se tire les cheveux oh il va être reparti pour la deuxième fois pour le kinshasa est ce qu'il va passer non il n'est pas passé heureusement ça a été contré oh et on se reprend encore une fois ce inzo gary non on a contré le coup de pied dans le genou le coup de coude encore un coup de coude on prend plus dans les cordes bon on a voulu faire un club de style mais on s'est faille à celle ci elle est passée par contre la claude aux slimes celle ci elle est passée à l'est juste est ce qui demande l'encouragement du public allez on relève nakamura allez on va être reparti pour ce backbreaker non ça a été contré en rivers d'iti magnifique allez on relève et g stice hola le coup de pied pour le coup d'avant-bras oh et 16 qui va être parti pour le style clash le troisième mais cette fois ci sur le ring le style clash et il a penché avec un temps mais je pensais qu'il allait enchaîner avec un temps mais mais pas du tout à ce troisième style clash mais cette fois ci sur le ring et non sur la table des commentateurs ah mais g stice il n'en a pas terminé parce qu'il veut refaire de phénoménales forearms match pour la deuxième fois est ce qu'il va passer ce qu'il va passer de phénoménales forearms match et c'est passé en plus un en plus avec le visage en sang de nakamura de phénoménales forearms match magnifique allez on enchaîne avec un tombé c'est certainement terminé l'arbitre 1 2 et non c'est simplement de simplement deux à l'aigie 16 qui n'en revient pas comment nakamura a pu se relever de tout ce qu'il a de tout ce qu'il a subi au le job breaker le job breaker le latemi il nous a attrapé au magnifique il nous fait la prise à la alberto del rio je suis quand on s'appelle en barloc je sais plus comment ça s'appelle cette prise mais et g stice a pu s'en appuyer a pu s'en libérer en plus et g stice n'était pas trop affaiblit au niveau du bras donc au et le kit chasse on s'appuie le kinshasa pour la deuxième fois un deux et trois ans ce kinshasa a été fatal la jambe n'a qu'un mois pourtant a largement plus se subit entre deux phénoménales forêt un smash trois styles clash et sur les trois styles cash on avait deux qui étaient sur la table des commentateurs donc ouais nakamura nakamura beaucoup plus subi mais mais il a fait preuve d'une d'une endurance incroyable franchement il sait style clash et de phénoménales forêt un smash à la suite et nakamura qui a réussi à se relever malgré tout c'est impressionnant donc et bien écoutez chers amis j'espère que ce match vous aura plu on va se retrouver pour le quatrième et le dernier match qui sera roman reigns face à brock lesnar pour le titre universel de la wwe allez à tout de suite chers amis